bonjour les poissons merci merci de me rejoindre devant in the magic je suis super contente j'espère que vous allez bien merci pour tous les commentaires, les likes et votre amour merci ça me touche et j'en suis super ravie donc ça me motive pour faire d'autres vidéos donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de laisser un like si vous aimez cette vidéo alors on va regarder tout de suite les énergies on va commencer avec une prière Dieu déesse merci, merci de me permettre de transmettre cette énergie à plus haute fréquence pour un message pour les poissons de ceux qui doivent regarder sur le mois de septembre qu'est-ce qui pourrait le plus les élever les aider et les apporter le plus grand soutien merci, merci, merci donc on va voir tout de suite quelles sont les énergies qu'est-ce qu'ils doivent plus savoir les poissons vous avez envie de plaisir du plaisir au niveau culinaire au niveau sexuel au niveau de votre vie en général vous avez besoin de suivre votre joie que de la joie s'il y a des choses qui ne vous apportent pas de la joie ils doivent partir de votre vie donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? oui, il y en a trois qui sortent l'alignement la fée Eléanor la première fée des treize fées elle vous dit qu'il faut vous aligner avec votre destinée de quoi avez-vous plus besoin ? vous avez besoin de vous exprimer sur votre expression créative avec l'arponge Gabriel qui vous dit de parler, partager, écrire, peindre, sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette chose importante qui a envie de sortir quel que ce soit il y a besoin que ça sorte donc là on vous le demande et Arthurien, il y a une présence nuisible dans votre entourage quelqu'un qui vous fait du mal ou des choses en vous qui vous empêchent d'avancer je vous demande très clairement d'aller voir un guérisseur de vraiment vous aider à enlever tout ce qui ne vous sert plus pour vous aider à avancer il est important que vous fassiez ça dès à présent donc sortez-vous de ce qui vous empêche d'avoir le plus de plaisir possible vous êtes une mystique vous avez les capacités non seulement d'entendre vos guides mais de pouvoir partager leurs messages qu'ils ont avec vous il y a une opportunité pour vous de vous rappeler de tous les dons que vous aviez dans des vies antérieures vous avez vraiment cette capacité psychique donc il faut l'utiliser et ça va vous apporter beaucoup de bien à votre vie donc n'hésitez pas avec Marie-Madeleine qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il faut que vous soyez clair avec c'est quoi tout le monde du milieu de qu'est-ce que vous voulez les poissons ? comment serait votre vie idéale ? à quoi ressemblerait-elle ? à quoi goûterait-elle ? à quoi sentirait-elle ? à quoi ressemblerait-elle ? comment vous sentirez dans ce nouveau monde ? laissez-vous rêver donnez un temps au moins 5 minutes par jour pour rêver de cette réalité parce que vous pouvez manifester ce que vous désirez vous avez la sagesse vous avez tout en vous si vous doutez que vous avez une magie divine intérieure et bien là il est l'heure de vraiment affirmer en vous que vous pouvez et que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous si vous avez jamais si vous avez été dans le manque de confiance ou le manque d'amour de vous-même ou que ce soit vous vous dites ça arrive aux autres mais pas à moi et bien vous vous trompez ça arrive aux gens qui le décident et qui ne renoncent jamais tout ce qui vous est arrivé dans votre vie était essentiel pour vous amener jusqu'à ce moment présent et vous avez le feu à l'intérieur de vous avec la déesse Brigitte qui vous dit avance va vers ta destinée va vers ce qui est bon pour toi et coupe les liens du passé et tout ce qui est nuisible à votre fort intérieur donc exactement ça si jamais vous n'avez pas la possibilité de créer dans votre vie à cause de quelqu'un dans votre entourage dans votre vie que ce soit dans n'importe quel domaine de votre travail, vie amoureuse n'importe quel domaine vous pouvez couper les liens et demander à Archange Michael de le faire et les choses vont se résoudre comme elles se devra donc prenez les actions nécessaires on va tirer une carte de l'oracle des énergies quelle est la chose que les poissons ont plus besoin d'entendre pour ce mois de septembre chemin du temple je la trouve trop belle cette carte je n'aime pas toutes les cartes de cet oracle mais celle-là je la trouve super belle il me fait rêver même j'adore alors numéro 12 en plus c'est le numéro de l'impératrice c'est mon ombre le 3 j'adore si vous êtes un 3 aussi cette carte représente votre propre évolution spirituelle le chemin sinueux sur laquelle vous avancez même à un temple béni dans un magic jardin magnifique jardin il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie à l'endroit cette carte vous dit que vous vous traversez ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction et les choses que vous effectuez maintenant sont importantes pour votre développement personnel et vos leçons de vie les lumières autour du temple représentent le monde des esprits les membres de votre famille ainsi que vos amis les anges et les guides tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider faites appel à eux et soyez ouvert à leur sagesse et à leur inspiration il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités vos connexions spirituelles en suivant vos intentions supérieures vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence dans tout ce que vous vivez fantastique j'ouvre l'affirmation pour vous ce mois-ci j'ouvre mon coeur à ma vérité spirituelle et à un lien plus profond avec le monde des esprits je reçois librement et facilement leur guidance et leur inspiration alors merci, merci et les cartes deux anges de l'amour votre vie amoureuse qu'est-ce que vous devez plus besoin de savoir les enfants votre vie amoureuse est influencée par les enfants donc là tout de suite ce que je reçois c'est vous devez vous mettre avant vos enfants sauf si c'est de tout petits bébés bien sûr mais c'est important et pareil les animaux tout ça vous aimez les animaux vous aimez les enfants ça peut être lié à votre travail aussi mais il faut absolument que vous vous occupez de votre enfant intérieur et que vous donnez à vous-même et que vous laissez bien sûr votre vie donc si si vous avez des enfants et que toute votre concentration est sur vos enfants enlevez cette concentration sur vos enfants et mettez-le sur vos projets créatifs vous allez voir ça va faire un changement énorme à votre vie donc voilà je vous embrasse tous très fort je vous retrouve bientôt n'oubliez pas de regarder les lives que je ferai ce mois-ci et bien sûr n'oubliez pas de laisser un commentaire de vous abonner à ma chaîne et bien sûr laisser un like merci ciao